Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais parler de mon stage qui porte sur les effets de mesures de conservation intégrative en forêt sur la dynamique d'apparition d'un dendro microhabitat. Mon stage a été encadré par Fabien et Benoît Courbeau, qui travaillent au LESEM à Grenoble. Pour le déroulé de la présentation, je vais d'abord parler de l'objectif qui est la conservation des dendros microhabitats en forêt. Ensuite, je vais aborder le terrain en forêt de Grésignes et parler de la modélisation statistique, modélisation qui sera intégrée dans la simulation de gestion forestière. Ensuite, on pourra parler des résultats et de l'interprétation de ces résultats. D'abord, mon stage s'ancre dans le projet Blobiforme, qui a pour objectif de mesurer les effets de l'aménagement forestier sur la biodiversité. Dans ce projet, on se focalise sur un cas particulier de forêt, qui est la forêt de Grésignes, dans le Tarn, à côté d'Albi, et qui est une forêt publique gérée par l'ONF, l'Office National des Forêts. Cette forêt, elle est connue pour sa forte richesse entomologique, notamment en coléoptères saproxyliques comme le topin violacé, qu'on peut voir ici à l'image. Ce sont des coléoptères qui vivent dans des habitats liés aux arbres, qu'on appelle des dendros microhabitats, qui peuvent prendre plusieurs formes, que ce soit de l'écorce arrachée, du bois mort au sol, des cavités dans la tige, etc. Dans le projet Blobiforme, on s'intéresse à un type de dendros microhabitats en particulier, qui est la cavité athéro-pied ou cavité basse, donc cavité qui est en contact avec le sol, à la base du tronc. L'objectif de mon stage, c'est de la conservation de ces microhabitats-là. L'idée, c'est d'avoir une approche de gestion intégrative, de conserver ces habitats-là, mais pour ça, il faut d'abord modéliser la dynamique d'apparition des cavités basses sur les arbres. Et ensuite, une fois qu'on aura fait cette modélisation, on va l'intégrer dans la simulation avec des efforts de rétention différents lors des interventions de coupe. Notre hypothèse de travail, c'est une hypothèse qu'on ne va pas chercher à prouver, c'est pour pouvoir faire notre modélisation, c'est une analogie entre le diamètre de l'arbre et son âge. En fait, on fait l'hypothèse qu'il y a une relation d'ordre croissant entre l'âge de l'arbre et son diamètre. Ensuite, on peut faire deux hypothèses. D'abord, la première, qu'on va attester, c'est qu'il y a une augmentation de la probabilité qu'un arbre porte une cavité basse dans le temps. Ça, c'est basé sur le fait qu'on observe une majorité de cavités basses sur les gros arbres. La seconde hypothèse, elle est un peu plus subtile, c'est qu'en fait, on pense que c'est lié à la sénescence de l'arbre, le processus de vieillissement, c'est qu'on pense qu'il y a une augmentation de la probabilité d'apparition d'une cavité basse dans les prochains centimètres d'accroissement du diamètre, qui est plus forte pour les gros arbres. On pourrait y revenir peut-être en discussion. L'idée, c'est de retenir que c'est un levier fort en faveur de la préservation des gros arbres plutôt que des petits arbres. On a besoin, pour la modélisation, de récolter des données. Ça s'appelle des données d'inventaire forestier. Dans le projet Blobiforme, elles suivent un plan d'échantillonnage en 27 placettes. Des placettes, c'est des disques d'une superficie d'un hectare, donc ça fait à peu près 56-57 mètres de rayon. Et l'idée, c'est qu'on va constituer des jeux de données avec. D'abord, on va regarder 9 placettes. On va acquérir des données dans 9 placettes, des données qui vont servir pour le jeu de données de calibration du modèle. Et dans 7 placettes, on va créer un jeu de données de validation. Alors, qu'est-ce qu'on regarde dans une placette ? D'abord, on mesure le DHP, le diamètre à hauteur de poitrine, donc c'est à peu près à 1,30 m du sol au niveau de la poitrine. On va aussi regarder l'essence de l'arbre, c'est-à-dire son espèce. Et avec les deux outils principaux, c'est l'appareil GPS pour rester dans ce cercle de 56 mètres de rayon et un compas forestier pour mesure le diamètre. En 2021, donc avant que j'arrive en stage, l'équipe de Dynaphore a parcouru exhaustivement 9 placettes. Exhaustivement, c'est-à-dire qu'en fait, chaque arbre va être géolocalisée et on va regarder la présence ou l'absence de 11 types de dendro microhabitats, ce qui nécessite une expertise en dendro microhabitats assez forte. Et une fois que les données ont été récoltées, on décide pour mon stage de filtrer sur les chaînes uniquement, car ils composent à plus de 80% le massif de la grésigne, on appelle ça une chaînée. Après mon arrivée en stage en 2022, on a décidé de construire un jeu de données de validation pour tester un peu la qualité du modèle. Et là, c'est sur trois jours consécutifs avec Fabien et Agnès, où on a regardé uniquement la présence-absence de cavités basses. On s'est pas intéressé aux autres dendro microhabitats. Une fois ces données... Non, au cours de mes sessions de terrain et tout au long de mon stage, j'ai rencontré divers acteurs. Évidemment, Fabien Laroche et Benoît Courbeau, mes concadrants, qui m'ont aidé pour la modélisation et l'orientation globale du stage. Et Benoît Courbeau, chez qui je me suis formé une semaine à Grenoble sur son logiciel de simulation au site de l'école. Et j'ai rencontré ponctuellement trois acteurs. D'abord Nicolas Gouix, qui a apporté une expertise SIG et une expertise sur l'aménagement forestier de la grésigne, puisqu'il a travaillé dessus. Et il travaille au Conservatoire d'espace naturel maintenant, midi-pyrénées. Laurent Larieux, que vous connaissez, qui a apporté une expertise en dendro microhabitats et en silviculture en général. Un bagage de connaissances que je n'avais pas, moi, à mon arrivée en stage. Et Yvon Grézelay, qui est directeur de l'ONF en grésigne, avec qui on a parlé de l'aspect technique des interventions silvicoles opérées par les techniciens de l'ONF. Pour la modélisation, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais passer assez vite là-dessus, parce qu'on n'a que 20 minutes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on s'inspire de l'analyse de survie, l'analyse de survie. Par exemple, dans le domaine médical, c'est, nous, notre événement d'apparition de cavité basse, ça va être équivalent au décès d'un patient. Donc, en gros, on a une variable aléatoire qui va être le diamètre d'apparition, le diamètre de l'arbre, lorsqu'apparaît une cavité basse sur cet arbre. Donc, de ça, de cet héritage de l'analyse de survie, on hérite de diverses fonctions, dont la fonction de l'ingérité ou fonction de répartition, qui est en fait la probabilité à un diamètre petit dédonné qu'un arbre soit déjà porteur d'une cavité basse. On ne sait pas quand avant, mais quand on regarde un petit diamètre dédonné, l'arbre porte une cavité basse. On va modéliser, du coup, cette fonction de longévité par une loi de Veibull. Donc ça, j'adapte en fait le modèle de mon concadrant Benoît, qui a travaillé sur les dendros microhabitats, et j'adapte un peu ce modèle-là qui utilise une loi de Veibull. On ne va pas trop s'intéresser précisément aux formules, mais l'idée, c'est de retenir que ce qu'on voit sur le diagramme, c'est qu'il y a deux paramètres, qui sont les paramètres K et lambda, et l'idée, ça va être d'estimer ces paramètres-là pour pouvoir déterminer, pour chaque arbre, une probabilité d'apparition de cavités basses. On voit d'ailleurs que lambda J, il est contenu sur le diagramme dans un grand rectangle qui correspond à la placette, puisque dans notre modèle, on a un effet aléatoire placette, du fait qu'on a une structure spatiale dans les données à cause du plan d'échantillonnage sous forme de différentes placettes à travers le massif. Du coup, on décide d'intégrer cet effet aléatoire placette. Du coup, pour la modélisation, pour estimer plutôt ces deux paramètres-là, on va utiliser une approche bayésienne. Donc, ce n'est plus des statistiques fréquentistes, on va dire classiques. Là, on considère nos paramètres, donc lambda et k, comme des variables aléatoires qui vont suivre une distribution de probabilité jointe pour les deux paramètres. En bayésien, du coup, on introduit la notion d'information a priori, et on dit qu'en fait, il y a des paramètres qui vont suivre une loi a priori, qu'on appelle des priors, et c'est ces priors qu'on va essayer d'estimer dans notre modélisation. Je vais faire assez court. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on va mettre à jour ces priors. Alors, ces priors, ils sont soit qualifiés d'informatifs, soit de non-informatifs. Alors, un prior informatif, nous, dans notre cas, on va mobiliser des travaux scientifiques qui ont été faits par le passé sur les dendros microhabitats. En l'occurrence, les travaux de Benoît Courbeau, mon au cadran, qui a travaillé en fait sur plein de forêts d'Europe et d'Iran. Et du coup, on utilise les résultats issus de cette base de données européenne dans les lois a priori de ces paramètres. On va faire un autre modèle pour comparer, ou là, qu'on va qualifier de non-informés, où les priors sont non-informatifs, avec des plages de valeur très larges et sans grande a priori là-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va mettre à jour ces priors à l'aide de nos données récoltées en grésigne et au travers de la fonction de vraisemblance pour obtenir une distribution jointe a posteriori de ces trois paramètres. Je n'ai pas de pointeur, mais en gros, c'est les paramètres en cercle bleu sur le diagramme. C'est ceux-là qu'on va essayer d'estimer. Une fois qu'on va faire tourner l'algorithme et estimer ces paramètres-là, l'idée, c'est de regarder un peu la qualité de ces deux modèles, donc le modèle informé et non informé. Pour mesurer ça, on peut faire différentes statistiques de qualité du modèle et la qualité d'ajustement, on l'a fait de façon... Ce qu'on fait, c'est qu'on va générer des jeux de données simulés avec nos données de calibration récoltées en grésigne et nos paramètres estimés. Comme on a plein de jeux de paramètres, vu que c'est une distribution, on va avoir plein de jeux de données simulés, entre guillemets. Et on va comparer ces jeux de données simulés aux données réellement observées sur le terrain. C'est ce qu'on appelle la qualité d'adéquation. Et donc, on peut voir sur ce graphe que ce qu'on a modélisé comme statistique, c'est le nombre de cavités basses dans une placette. Et on va comparer les différentes statistiques simulées qu'on aura faites avec la valeur réellement observée sur le terrain, donc le vrai nombre de cavités basses dans une placette. On peut voir globalement, je vais aller assez rapidement là-dessus, que quel que soit le modèle, donc les boîtes à moustaches grises pour le modèle non informé et les boîtes à moustaches bleues avec un a priori issu de la base de données européenne, les deux contiennent le petit point vert, donc la valeur réellement observée, le vrai nombre de cavités basses sur le terrain. La qualité d'adéquation est plutôt bonne pour les deux modèles. On peut regarder également la distribution jointe à postériori. Mais c'est compliqué, parce que comme on a plusieurs jeux de paramètres, pour avoir une visualisation un peu graphique, il faudrait des graphiques en 3D, 4D, suivant le nombre de paramètres qu'on a, donc on va essayer de regarder marginalement chaque paramètre. Sauf que comme c'est des jeux de paramètres qui sont liés entre eux, il faut toujours contextualiser ça par rapport à leur corrélation entre eux. Donc là, si on veut essayer d'interpréter Alpha, qui dans le diagramme qu'on avait vu un peu précédemment, qui module un des paramètres de la Veibull, eh bien on peut regarder par exemple pour le modèle non informé, on voit que les plages de valeur sont très très larges, entre 0 et 300. Cependant, ce n'est pas très alarmant, puisqu'en fait, il y a une forte corrélation de ce paramètre avec les autres paramètres, en l'occurrence lambda, si on regarde en bas à gauche, donc pour le modèle non informé, on voit qu'il y a une forte corrélation entre Alpha et le Delta, donc avec un autre paramètre du jeu. Et en fait, ça, ça veut dire qu'il y a une compensation entre ces valeurs de paramètres, entre les différents jeux de paramètres, qui même si c'est des valeurs très très différentes, eh bien elles vont se compenser et donner des probabilités d'apparition de qualité basse assez similaires finalement. Donc en gros, on aura plein plein de jeux de paramètres candidats qui sont assez équivalents. En revanche, le modèle informé, lui, il permet de restreindre un petit peu ces plages de valeur. On peut le voir ici en haut à droite, entre 5 et 8, par exemple, pour Alpha. Et ça, ça permet, comme en plus en dessous, on peut voir que la corrélation avec les autres paramètres est assez faible, on peut interpréter plus facilement de façon marginale les paramètres. Voilà, on peut enfin aussi regarder la fonction de répartition, donc c'est la probabilité qu'un arbre à un diamètre donné ait développé une cavité basse et on peut la regarder pour les deux modèles. Donc en gris, pour le modèle non informé, l'enveloppe en grise, ça correspond en fait à l'intervalle de crédibilité à 95%. Donc en gros, 95% des différentes fonctions de répartition qu'on obtient avec le modèle non informé. Et on peut regarder ça et on voit qu'en fait, la probabilité est quasiment constante. la courbe rouge noire sur le graphique, elle est très très plate et donc ça, ça dénote un processus temporel de faible magnitude. Donc ça, c'est associé à notre première hypothèse mais ça ne va pas trop dans son sens. En revanche, pour le modèle informé, donc en bleu, la courbe bleue qu'on voit là et son enveloppe en bleu plus clair, on voit que la croissance de la probabilité d'apparition de cavités basses est beaucoup plus forte. Donc ça, ça dénote un processus temporel plus marqué et ça va plutôt dans le sens de notre première hypothèse. Voilà. Donc on peut enfin regarder la qualité de prédiction parce que là, pour l'instant, on a utilisé les données qui servaient pour la calibration. L'idée, là, c'est de prendre un nouveau jeu de données qui n'a pas servi pour la calibration du modèle et de voir si on arrive quand même à bien prédire le nombre de cavités basses en l'occurrence dans chaque placette. Donc là, on fait la même construction mais avec un nouveau jeu de données qui n'a pas servi et on peut voir globalement le résultat qui saute aux yeux, c'est que toutes les boîtes à moustache bleues, c'est-à-dire associées au modèle informé issu d'un a priori issu des travaux relatifs à la base de données européenne, on voit que toutes ces boîtes sont toujours plus basses que les boîtes grises du modèle non informé. Donc ça, c'est un résultat qui est assez fort. C'est qu'en fait, on va estimer un nombre de cavités basses toujours plus faible lorsqu'on ajoute de l'information issue de la base européenne. On peut voir du coup à cause de ça que dans certaines placettes, on a eu un phénomène de sous-estimation du nombre de cavités basses qui est très très important pour ce modèle informé. Donc notamment les placettes qu'on voit ici. Donc globalement, pour faire un peu un résumé des résultats qu'on a, le modèle nous informer et nous permettre de faire une meilleure interprétation marginale des coefficients, des paramètres, et donc de infirmer ou confirmer nos hypothèses biologiques. Comme l'hypothèse H1 de processus temporels qui a été confirmée, on ne l'a pas vue ici dans la présentation, mais notre deuxième hypothèse de sénescence, elle, elle n'a pas été confirmée pendant l'étude des coefficients, des paramètres. Un autre résultat, c'est qu'on a vu juste avant que la qualité de prédiction n'était pas très bonne, quels que soient les deux modèles. C'est normal d'avoir une qualité de prédiction un peu moins bonne que la qualité d'ajustement, mais là, il y avait quand même pas mal d'écarts, donc ça, ça peut être imputable par exemple au fait qu'on a une sous-estimation de la gamme des valeurs possibles, des paramètres, parce qu'on a mis un effet placé à zéro pour la qualité de prédiction et ce qu'on n'avait pas fait pour l'ajustement. Et enfin, un résultat très important qui va nous pousser à, enfin, qui va nous être utile pour la suite, pour la simulation, c'est une sous-estimation du nombre de cavités basses qui est plus importante pour le modèle informé. Et ça, il y a deux possibilités, soit c'est imputable à la singularité de la grésigne par rapport aux autres forêts d'Europe et d'Iran. On pense qu'en fait, son régime sylvicole qui est en transition, influe sur cette singularité en termes de richesse d'habitat. Et à l'inverse, ça peut être juste une singularité non pas transitoire mais pérenne, qui soit juste indépendante du régime sylvicole et juste la richesse entomologique, c'est comme ça, elle est différente, mais c'est comme ça. Bon, pour améliorer un peu cette interprétation, il faudrait évaluer la représentativité de la grésigne dans cette base de données européenne et voir si on ne retrouve pas d'autres forêts qui ressemblent au niveau de la richesse entomologique ou au niveau du régime sylvicole. Donc, pour la simulation, maintenant, on a défini avec les différents acteurs que j'ai présentés précédemment, trois scénarios différents pour essayer de mesurer différents effets. D'abord, un scénario un peu témoin de libre évolution, on ne va pas faire d'intervention sur le peuplement, on va laisser le peuplement se développer et deux scénarios d'intervention. Un scénario, on va faire un effort de rétention ou de conservation d'arbres lors des interventions qui va être plus fort à 10 arbres à l'hectare et un business à jugevol où là, on va faire ce que font les techniciens de l'ONF en suivant la directive, c'est-à-dire trois arbres de rétention par hectare au moins. Il faut savoir que ces arbres de rétention sont choisis en fonction soit du port de cavité basse ou alors d'un haut potentiel d'emporter, c'est-à-dire souvent des gros arbres et on va faire cette simulation sur 250 ans, en tout cas plus de 250 ans pour inclure un cycle de silviculture complet. Je vais parler vite fait de la simulation qui se fait avec Samsara, un modèle de croissance d'arbres dans lequel on peut simuler la croissance à l'échelle de l'arbre et y appliquer différents événements, différentes interventions, des coupes d'éclaircie, des coupes finales de bois et c'est ce qu'on va faire. On va pouvoir paramétrer ça tous les 10 ou 15 ans et ce qui est important c'est qu'à chaque intervention on va pouvoir paramétrer le nombre d'arbres de rétention. C'est comme ça qu'on va faire nos différents scénarios avec bien sûr le scénario de libre évolution où on ne va pas paramétrer d'intervention du tout. Je rappelle ici c'est important qu'on intègre dans ce modèle de croissance d'arbres qui est un modèle stochastique qu'on intègre l'estimation de nos paramètres avec le modèle informé donc avec le prior issu des résultats de travaux sur les données européennes. Une fois qu'on fait cette simulation qui prend un peu de temps ça se fait sur seulement 6 placettes pas les 9 placettes de base parce que dans l'aménagement forestier de la grésigne il y a 6 placettes qui correspondent à la zone de production de bois. Je prends un petit coup d'eau. Du coup comme c'est un phénomène stochastique la croissance des arbres on va faire plusieurs répétitions pour essayer de mesurer un peu cette incertitude qui est liée à la simulation. Je fais 30 répétitions pour chaque scénario dans chaque placette. Ce qu'on peut regarder c'est la placette 21 mais elles se comportent toutes pareilles les 6 se comportent de la même façon c'est qu'on voit une baisse générale de la densité moyenne de cavités basses. C'est ce qu'on voit sur ce graphique on a représenté le nombre de cavités basses par hectare donc la densité moyenne donc moyennée sur les 30 répétitions. C'est pour ça qu'on a une petite enveloppe autour de chaque courbe qui est l'intervalle de confiance de cette moyenne. Donc on voit une baisse générale quel que soit le scénario même pour celui de libre évolution. Ensuite si on veut essayer de mesurer un peu l'effet de l'exploitation on peut voir c'est-à-dire comparer la courbe bleue de libre évolution avec les deux autres des scénarios d'exploitation on voit quand même que la densité de cavités basses elle est beaucoup moins élevée pour ces deux courbes rouges et vertes donc les deux scénarios d'exploitation. Donc on remarque un fort effet quantitatif et cinétique puisque la décroissance se fait beaucoup plus rapidement pour ces deux scénarios d'exploitation. En revanche enfin non en plus on peut regarder aussi l'effort de rétention les effets de l'effort de rétention c'est-à-dire uniquement comparer les courbes rouges et vertes donc de scénario classique business à Jujol et avec un effort de rétention supplémentaire en vert et là on voit que la courbe verte est toujours un peu plus au-dessus et donc elle permet de freiner un peu cette baisse de la densité moyenne de cavités basses voilà donc on remarque quand même un effet de freinage de l'effort de rétention je vais du coup conclure assez vite donc ce qu'on remarque c'est qu'on a une tendance à la baisse de cavités basses qui arrive quel que soit le scénario et donc ça ça peut être imputable justement à cet aspect de transition du régime sylvicole de la grésine qui tend à ressembler au régime des autres forêts d'Europe et d'Iran bon ça bien sûr pour un peu renforcer et valider cette hypothèse là il faudrait tester la simulation avec le modèle non informé où là on n'a pas rajouté d'informations issues des données européennes et voir si on a cette tendance à la baisse quand même donc voilà ça pourrait être un moyen de contrôler ça donc on a remarqué qu'il y avait un fort enfin une importance de l'effort de rétention entre donc 10 arbres à l'hectare ou 3 arbres à l'hectare mais pour améliorer un peu cette interprétation pour enrichir un petit peu l'analyse de cet effort de rétention on pourrait réfléchir à d'autres par exemple d'autres métriques allonger le temps de la simulation essayer de voir si à horizon plus 300 400 ans si cette diminution continue ou si elle commence à stagner on voit un peu déjà qu'elle commence à stagner mais voir si ça continue de diminuer plus longtemps et enfin on peut regarder d'autres métriques autres que la densité de cavités basses on peut regarder la disponibilité spatiale la répartition spatiale des cavités basses dans la placette voilà bon bah je vous remercie pour votre attention je pense qu'il y aura quelques questions tac un petit peu qui a a a qui Merci.